... Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Quelle place pour notre jeunesse dans les programmes des futurs candidats au municipal ? Comment faire entendre leurs voix et leurs aspirations dans le débat public actuel ? La jeunesse, est-ce vraiment la préoccupation de nos élus ? Samuel Casomont, directeur de l'école de la prévention et du civisme, par ailleurs membre du cercle des entrepreneurs, est l'invité de questions sans détour. Samuel Casomont, bonjour. Bien bonjour. Vous êtes le bienvenu sur le plateau de TV. A l'approche des élections municipales, vous avez donc décidé de lancer un appel aux forces vives qui oeuvrent pour la jeunesse guadeloupéenne. Quel est le sens de cet appel ? Déjà, rassembler. Rassembler en se mettant dans une position méta, si on peut dire ça comme ça. Se mettre au-dessus de la mêlée. C'est important. Se mettre au-dessus de la mêlée. Faire en sorte qu'on puisse parler de la jeunesse de manière apaisée, sans violence, sans crispation, mais de manière objective. Votre volonté, c'est donc de fédérer les énergies afin de donner corps à un projet pour l'emploi des jeunes et faciliter le retour au pays également, c'est bien ça ? Tout à fait, puisque quand on parle de politique de jeunesse, il faut savoir de quoi on parle. On peut très bien parler de politique de jeunesse sur un prisme artistique ou sur un prisme culturel. C'est bien tout ça. Et moi, mon leitmotiv, c'est le développement économique. C'est l'émancipation de la jeunesse par la valeur travail. Et ça, c'est important. Oui, ce sont de vrais sujets, là. Comment convaincre nos futurs candidats de s'engager sur ces terrains-là ? Alors déjà, il y aura pléthore de programmes électoraux qui ne vont pas être lus, malheureusement. Donc nous souhaitons faire le cheminement inverse. Que ces jeunes, que ces moins jeunes qui se sentent concernés par la transmission intergénérationnelle, justement, puissent proposer des éléments et qui seront soumis à tous ces candidats, un peu comme Nicolas Hulot l'avait fait, souvenez-vous, en 2007, avec sa charte sur l'écologie. Je trouve que c'est... Allez, on n'est pas dans le copier-coller, mais c'est une bonne méthode. Justement, quelle sera la méthode pour élaborer ce projet ? Justement, samedi 25 janvier, on tient un atelier sur la participation citoyenne. Pour que la participation citoyenne soit active, il faut amorcer avec des propositions. C'est le cas de l'école de prévention et de civisme, c'est-à-dire qu'on ne vient pas les mains vides. Et à partir de ces propositions, accueillir d'autres propositions qui viennent, des acteurs associatifs, des acteurs éducatifs et des socioprofessionnels eux-mêmes, et faire en sorte qu'on puisse créer un book, une charte, une charte de valeurs, une charte de projets qui sera soumise à la signature des candidats. Oui. Donc vous attendez les contributions de tout un chacun. Ah, tout à fait. L'idée, c'est qu'on est dans une période où la mobilisation citoyenne est complexe. Mais il faut y aller quand même, parce qu'on y croit. On pense que malgré ce climat de défiance, il y a encore ces personnes qui ont cette envie et un brin d'espérance. Eh bien, ce sont ces personnes-là qui seront les bienvenues à l'école de prévention et de civisme le samedi 25 janvier à 15h30. Très bien. Donc d'abord, le temps de la réflexion partagée, puis de la synthèse. Ensuite, vous allez soumettre vos propositions à tous les candidats, commune par commune ? Oui. Alors, l'idée, c'est qu'on soit aidé par les acteurs médiatiques. Je lance aussi un appel à ETV et à l'ensemble du cercle médiatique de la Guadeloupe, parce que quand les choses sont médiatisées, il y a un coup de projecteur, ce qui fait que ça valorise les acteurs qui se sont impliqués, qui ont donné des contributions, qui ont donné un peu de leur trip pour faire en sorte que leurs idées soient entendues. Eh bien, c'est exactement mon message aujourd'hui, mobiliser les acteurs, mobiliser les acteurs médiatiques aussi. Donc, permettez-moi de vous remercier, parce que ce qu'on est en train de faire, c'est le point de départ. Et après, il faudra synthétiser, ça va être compliqué, ça. Eh bien, écoutez, on a demandé à ce que les idées soient sur des documents synthétiques. Ensuite, lors des ateliers, il y aura forcément des réflexions, des axes d'amélioration, mais surtout, souligner les points positifs, eh bien, au fur et à mesure, on va créer un book qui sera constitué et, pourquoi pas, diffusé en presse écrite ou autre. Oui. Et là, vous allez demander des engagements clairs aux politiques. Ah oui, tout à fait, puisque là, c'est le schéma inverse. Ce ne sont pas les politiques qui diffusent des programmes qui, très souvent, ne sont pas lus. C'est la population qui se sent investie de son pouvoir. Et le pouvoir de citoyenneté, ce n'est pas uniquement derrière l'isoloir, mais c'est tous les jours. Ce pouvoir de citoyenneté, c'est interpeller les élus bien avant les élections pour que le jour J, qu'on puisse avoir le sentiment d'avoir été entendu. Mais l'école de prévention et de civisme ne s'inscrit pas dans une épée, dans un coup d'épée, on va dire ça comme ça. On n'est pas dans une action ponctuelle. On souhaite qu'il y ait un suivi de cette participation citoyenne-là. Et permettez-moi de dire un grand merci à ces personnes qui m'accompagnent au quotidien, puisque l'école de prévention et de civisme, c'est une belle famille. On a décidé d'être au-dessus de la mêlée, mais d'être présent. Très bien. La bataille des municipales est lancée, c'est clair. Qu'attendez-vous du débat public à cette occasion ? Une évolution des discours, des postures ? La fin de la démagogie ? Centrer sur les résultats. Centrer sur les résultats. C'est-à-dire qu'on puisse déjà laisser un espace à toutes ces personnes qui, dans leur vie professionnelle, associative ou universitaire, puissent s'engager dans le débat public. Faire en sorte que... Vous savez, très souvent on dit, ah oui, mais toi tu n'es pas du serail politique. N'y va pas. Non. Que les citoyens, citoyennes qui ont envie de s'engager, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, que le débat soit plus ouvert, qu'il y ait beaucoup plus de participation citoyenne. Maintenant, nous sommes le 13 janvier. Croyez-moi, la politique n'intéresse pas le citoyen lambda. Et c'est dommage, on ne peut que le déplorer. Je suis très heureux que tout le monde ait le cœur et l'esprit déjà au carnaval, mais il faut aussi qu'on pense à des sujets de fond. Vous avez parlé du retour au pays natal, notamment. Moi, je suis heureux que nos jeunes puissent partir, aller chercher des compétences, mais il faut qu'on puisse préparer le terrain pour le retour. Et ça mérite des réflexions sur le logement, sur l'emploi, sur cette relation intergénérationnelle qui, des fois, est difficile. Quel est le profil d'élu dont la Guadeloupe a besoin en 2020, Samuel Casomont, pour cette nouvelle décennie qui commence également ? Écoutez, spontanément, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que me disait l'un de mes oncles dernièrement. Il me disait que la politique a plus besoin de toi que l'inverse. Oui, on a besoin de personnes désintéressées, on a besoin de personnes loyales. On a besoin de personnes loyales. C'est possible en politique, ça, être désintéressé. Être désintéressé, ça veut dire qu'on met l'intérêt général au-dessus de tout. Et à un certain moment, il faut qu'on soit capable de s'asseoir au-dessus de tout. Vous savez que nous avons des carriéristes. Oui, mais on a aussi une jeune génération qui nous sommes capables de discuter malgré le fait qu'on est dans une logique un peu partisane. Mais heureusement, on est différents, mais on arrive à discuter. Et je peux vous assurer que je prends plaisir à discuter avec ces personnes qui ne sont pas du même bord politique que moi. Mais heureusement, ils répondent présents à cette invitation du 25 janvier. Très bien. C'est de la société civile que jaillira la lumière nécessaire pour redonner espoir à notre pays, à notre jeunesse ? Si et seulement si, les votants, les électeurs, le décident ainsi. Parce que le jeu électoral fonctionne comme cela. Il y a des velléités qui émergent chez les jeunes. Nous demandons aux forces vives, surtout les personnes qui sont les votants, très souvent ce sont des personnes d'âge mûr, de se mobiliser dans ce sens. Très bien. Se pose évidemment la question de l'engagement de notre jeunesse, de l'engagement politique. C'est aussi qui s'entend, pour peser, il faut voter. Oui. Pour peser, il faut voter. Mais pour peser... Mais nos jeunes ne votent pas. Eh bien justement, vous savez, quand moi j'ai été candidat aux élections législatives, effectivement, ce sont des personnes d'âge mûr qui ont donné un quittus en ma faveur, mais ils m'ont dit clairement, anti-gassons, peut-être aux jeunes, mais nous qu'on va offrir cela parce qu'on va faire un travail de fond. Donc quelque part, la relation intergénérationnelle, c'est un peu ça. C'est une reconnaissance des aînés, du travail fourni. Et une politique basée sur des résultats, eh bien ça permet de rassembler toutes les générations. Vous êtes, on l'a dit, à la tête de l'école de la prévention du civisme, de la prévention et du civisme, donc, située à Jarry. Parlons-en. Quel bilan faites-vous de votre activité ? Écoutez, si je ne suis pas en première ligne cette année, sous cette élection, c'est d'abord pour consolider et sauvegarder cette école de prévention et de civisme qui me tient tant à cœur. Ce n'est pas qu'un organisme de formation. C'est mon héritage pour la transmission intergénérationnelle en Guadeloupe. Et c'est un héritage que, heureusement, je partage avec une équipe, une jeune équipe. On vient d'élire 12 nouveaux administrateurs. Je leur fais un petit clin d'œil parce qu'avec ces personnes bienfaisantes, ont fait un travail de fond, justement, pour que des activités se transforment en emplois. Et ceci n'est pas une promesse de campagne. Ceci est le résultat d'un travail de fourmé. Mais un travail qui s'est fait dans la cohérence, dans la collégialité, avec un esprit bon enfant. Et c'est un peu cette dynamique-là, cette dynamique de cohésion, qu'on a su faire émerger et qu'on souhaite promouvoir avec un effet de démultiplication. Quelques actions clés ? Alors, quelques actions clés. Nous, on est à fond dans l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire qu'on s'appuie sur nos activités en formation santé, sécurité au travail, pour co-financer des actions pour la jeunesse. Notamment, les formations sur la communication non-violente. Notamment, des activités pour favoriser l'insertion à travers l'apprentissage. Donc, voyez bien qu'on a les deux mains. L'une vers l'entreprise et l'une vers la transmission intergénérationnelle. Rappelez-nous les dates clés de votre démarche. D'abord, place à la réflexion et un premier rendez-vous, on l'a dit, le 25 de ce mois. Tout à fait. Le samedi 25 janvier, 15h30 à l'école de prévention. Sous forme d'atelier. Les personnes qui veulent préalablement nous transmettre par mail leurs projets, leurs idées, peuvent le faire. Les personnes qui veulent simplement s'investir par l'oralité, parce que nous, culturellement, en Guadeloupe, on vit par l'oralité. Ces personnes seront les bienvenues, toutes tranches d'âge confondues. Et puis, le 11 février, à partir du 11 février, avec les acteurs médiatiques, on compte sur ETV, avec les socioprofessionnels et surtout les acteurs associatifs qui font un travail de terrain important pour le relais, pour le relais associatif, mais pour le relais de citoyenneté. Il y aura donc une amplification de cette production face aux candidats. Parfait. Samuel Casumon, merci d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite évidemment le meilleur pour votre démarche. Et que les candidats jouent le jeu. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Question sans détour revient dès demain sur ETV, votre chaîne locale. Sous-titrage Société Radio-Canada